Radio-Cyclo, la radio 100% vélo. Bonjour à tous, nous sommes toujours sur Radio-Cyclo, on est avec Priscilia Petitjean, salut Priscilia. Salut Jérôme, comment ça va ? Ça va, sur Lyon, moi je suis sur Aix-Marseille en ce moment, un petit beau temps, et sur Lyon ? Il y a enfin des intempéries et il paraît que c'est très bien pour les nappes phréatiques. Alors ça c'est bien, on ne va pas parler que des nappes phréatiques aujourd'hui. Ce qui est intéressant, on va parler vélo évidemment, puisque toi tu es une des figures du vélo sur Lyon, mais aussi une des figures nationales du vélo, que les gens s'en rappellent. Tu étais, puisque tu voyages de temps en temps, tu étais la semaine dernière sur Rennes, il y avait le congrès de la FUB, certes, mais il y avait aussi la signature du manifeste des femmes à vélo, c'est comme ça qu'on dit ? Oui, c'est exactement ça, et ça a pu avoir lieu en marge du congrès, juste la veille. Le 8 mars, date assez symbolique. Date symbolique, alors du coup, le manifeste des femmes à vélo, on va dire pourquoi, comment, mais c'est démarré comment du coup ? À la base, je dirais que c'est plutôt un coup de gueule suite aux états généraux des métiers et de la filière du vélo qui a pu avoir lieu en début d'année, suite à laquelle, en fait, toutes les femmes qui étaient présentes ce jour-là ont pu se réunir assez spontanément pour partager, entre guillemets, leur stupéfaction de voir aussi peu de parité, aussi peu de représentativité, et également, de la part de l'audience, des pratiques qu'on aurait pu croire obsolètes et des passées, comme des prises de parole ad vitam aeternam, non pas pour poser des questions, mais juste et telle est sa science. Et suite à ce constat-là, nous, on est quand même très proactifs, avec beaucoup d'alliés, des messieurs quand même, pour faire valoir la place des femmes, comme toi par exemple. La difficulté qu'il y a, c'est qu'il y a des personnes avec lesquelles, en fait, on demande, on demande, on demande. Malheureusement, demander n'aboutit pas. Donc, suite à ce moment-là, on s'est dit, on va arrêter de demander, gentiment, poliment, comme on sait bien faire, et on va exiger, on va, par nous-mêmes, créer les outils de notre émancipation et de notre reconnaissance dans le domaine qui nous tient à cœur, celui du vélo. Alors, donc, il y a un constat, on ne fait pas la guerre, on ne va pas tout casser. Il y a un constat, on s'organise très spontanément, comme tu l'as dit, parce que c'est vrai, j'étais à cette conférence de presse, enfin, au lancement de la filière économique du vélo. C'était bien organisé, mais c'est vrai que sur scène, peu de femmes. Donc là, spontanément, tel que tu nous le racontes, avec des gens de dynamique comme toi, on sait que tu es capable de pousser des coups de gueule à un moment donné quand ça ne va pas. Et donc là, des femmes, des jeunes, des femmes moins jeunes, enfin, toutes les femmes qui aiment le vélo, qui font du vélo, effectivement, pour le sport, pour la balade, pour le boulot, pour l'émancipation de la femme, eh bien là, vous partez. Et comme il n'y a pas de résultat, vous dites, on va travailler sur le manifeste, on va le faire signer par des pointures. C'est un peu ça. Et après, les autres vont suivre. Enfin, c'est une espérance. Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, ce constat, en fait, on s'est rendu compte, comme tu le dis, qu'il était omniscient. C'est-à-dire, quelle que soit notre profession, notre façon d'aborder le vélo, que ce soit sous un angle sportif, loisir, transport ou professionnel, professionnel administratif ou mécanique, le constat était partagé partout. Donc, très clairement, il y avait un souci qui était assez présent et qu'il fallait pouvoir essayer de solutionner. Et à partir de là, en fait, tu essaies de créer des outils. Et créer des outils, c'est un petit peu simple. C'est qu'aujourd'hui, si tu fais le constat dans le milieu du vélo et que tu demandes à toutes les structures qu'est-ce qu'il en est pour elles de la place de la femme, 100% des structures vont te dire oui, absolument, nous, on veut des femmes, on adore les femmes, on en veut plein partout, chez nous, etc. Par contre, quand tu leur demandes si dans leur politique RSE, il y a quelque chose qui est mis en place, si dans leur fonctionnement, ils ont pensé à quelque chose, etc. En fait, généralement, et ça, c'est le constat qu'on a pu faire là en tant que femme à vélo par rapport au manifeste, c'est qu'il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mots, mais il y a très peu d'actes. Et du coup, ce manifeste, c'est un premier outil pour dire en fait, OK, si jusqu'à présent, il n'y a rien qui a été fait, eh bien, écoute, c'est un état. Mais le but, en fait, c'est de se dire, bon, ben, maintenant, on peut vous donner les grands lignées, dans quelle direction s'inscrire, dans quoi œuvrer. Et si vous signez le manifeste, eh bien, deal, avec grand plaisir, venez signer, on fait le constat dans un an pour voir quelle est la marge de progression qui a été parcourue. Et je te rejoins sur le côté coup de gueule. Je t'avoue que j'adorerais pouvoir avoir un autre rôle que celui de l'éternel mécontente. Mais malheureusement, je trouve que dans l'enthousiasme ambiant et général, la liesse perpétuelle du monde du vélo actuel, je pense qu'il y a une nécessité quand même de parfois rester critique et de pouvoir apporter un pendant, on va dire, à une espèce de gros tsunami qui nous arrive dessus et quand même rester vigilant. Donc, le premier outil, effectivement, le manifeste. Oui, critique, mais force de proposition quand même. On ne fait pas que critiquer chez vous. Non, effectivement, c'est ça qui est hyper important. Et tu vois, je pense que le féminisme, notamment, en fait, c'est déjà la première étape vers ce qu'on peut appeler l'universalité, à savoir l'inclusion de toutes les minorités. Et au-delà de ça, je pense que cet outil d'égalité qu'est le féminisme, en fait, il est aussi positif pour les messieurs. C'est-à-dire que le but, en fait, c'est d'avoir une société qui soit plus apaisée pour tous les gens. Alors, on dit, par exemple, qu'il n'y a que 30, par exemple, dans les clubs, les clubs cyclotouristes, etc., qui est une partie du vélo, il n'y a que 30 % de femmes. Voilà, c'est le rapport de… Enfin, c'est les statistiques, moi, que j'ai lues. Ça veut dire que dans un club, dans un club structuré, ça veut dire qu'on n'est pas prêt à accueillir, on ne fait pas les choses. C'est vrai qu'il y a du machisme. Quand il y a des groupes, les mecs, ils veulent être devant, ça, on l'a vu. C'est ça, le problème. C'est une organisation, mais c'est aussi qui est déficiente, parfois. C'est aussi une mentalité. Alors, effectivement, le machisme, on peut en sourire, parce que je pense qu'il n'y a pas forcément d'autres façons de s'en protéger actuellement, de ne pas le subir. Mais oui, en fait, depuis qu'on a créé Les femmes à vélo, ce qu'on a pu constater également, c'est qu'on est assaillis de témoignages à travers toute la France et dans toutes les professions de femmes qui, clairement, sont en souffrance. Alors, il n'y a pas que le vélo, il n'y a pas que dans le vélo, déjà. Non, non, mais bien sûr, en tout cas, par rapport au domaine dans lequel on peut témoigner d'un peu d'expérience, d'expertise et de compétences. C'est pour ça qu'on se permet aussi d'avoir la parole. On constate qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et en fait, généralement, c'est un cercle vicieux qui s'entretient. Par exemple, vous avez des structures dans lesquelles il n'y a pas de douche où il n'y a pas de sanitaire, où il n'y a pas de vestiaire pour les femmes. Du coup, il n'y a pas forcément de femmes qui vont avoir envie de bosser dedans. Et même la structure ne va pas avoir envie d'embaucher des femmes parce qu'en fait, en termes de frais structurels, il va falloir développer les choses. Également, par rapport à, si on regarde sous un point de vue technique, les outils de travail, les gants, les pantalons de travail, les tenues de travail, tout ça, ce n'est pas forcément adapté aux femmes. Il faut pouvoir avoir cette réflexion qui va de pair. Et après, derrière, c'est également en termes de, on en parlait tout à l'heure, de temps de parole lors des réunions, de responsabilités. On a fait le constat qu'en France, plus de femmes ont des meilleurs résultats à l'école, plus de femmes sont diplômées que les hommes, mais in fine, en fait, elles sont moins des postes de cadre que des hommes. Donc, la balance, elle s'aggrave en termes d'inégalité si on regarde sous le point de vue des compétences. Et du coup, aujourd'hui, on a plein de structures qui nous disent, mais nous, on cherche et on ne trouve pas. Et en fait, on leur met l'effet sous les yeux de leur dire, en fait, vu qu'il y a plus de femmes diplômées que de messieurs, que grosso modo, elles sont généralement plus brillantes, si on regarde que les chiffres et que les études, on devrait quand même pouvoir en voir. Donc, il y a peut-être une nécessité de faire un effort réel au-delà des mots et de se lancer dans une quête de recherche ou de visibilité de ces femmes-là. Et c'est aussi une des volontés des femmes à vélo, c'est de créer, on va dire, un répertoire visible pour pouvoir aider, entre guillemets, dans cette recherche. Alors, tout ça, c'est le travail, c'est maintenant. Le début, c'était le coup de gueule et c'était la réunion spontanée à Paris au mois de janvier ou je ne sais plus quand. Maintenant, on travaille, vous l'avez signé, il y a des pointures parce que pour être entendu, à un moment donné, il faut avoir la parole, évidemment, il faut être vu, il faut être entendu. Et quand, effectivement, il y a des pointures, du vélo, pas du vélo, mais des gens qui vous soutiennent, qui disent, on vous a entendu. Donc, c'est pour l'instant un bon début, on verra la suite. Donc, le but, c'était ça. Le manifeste, il est signé par des anonymes, il y a peut-être 500, 1000 personnes qui ont déjà signé le manifeste, tu vas nous le dire. Mais il y a des grosses pointures de la politique, du sport, des institutionnels qui ont commencé à venir. Oui, tout à fait. En fait, c'était absolument nécessaire de montrer que ce manifeste, il avait de la pertinence, de la cohérence et qu'il pouvait convaincre même les personnes, on va dire, entre guillemets, les plus avérées sur le sujet. Et notamment, dans les signataires, on a donc Karim Adéli, Fabienne Grébert, Marie-Charles Garin. On a également toute la direction des plus grosses structures nationales du vélo, comme l'AFFC, Ville et Territoires Cyclables, etc. Enfin, toutes ces directions constructuelles. Territoires, vélo et territoire, certainement. Tout à fait. Dirigées par des femmes. En plus. Et du coup, voilà. Donc, toutes les dirigeantes, entre guillemets, ou les femmes qui ont, on va dire, une compétence publique avérée, ont ratifié ce manifeste-là. Et je pense que c'est une façon aussi d'envoyer un message fort, qui est de dire, en fait, ce constat, il est partagé par toutes. Et de toute évidence, en fait, il a de la visibilité. Il y a un regard qui est posé sur ce sujet. Donc, c'est important de ne pas l'occulter. Et la deuxième chose, effectivement, le fait de vouloir faire ratifier le manifeste par un maximum de personnes, aujourd'hui. Initialement, c'était effectivement les pointures pour montrer la pertinence. Aujourd'hui, c'est ouvert à tous. C'est pour comme n'importe quelle structure militante. C'est pour pouvoir prouver deux choses. Le poids démographique. En tant que femme à vélo, en fait, on représente les volontés de beaucoup d'hommes et de beaucoup de femmes. Donc, on invite tout le monde à pouvoir le ratifier, le signer. Et la deuxième chose, c'est également le poids démocratique. Nous avons une voie à faire valoir. C'est-à-dire qu'on ne vient pas ici, si, un petit peu ex nihilo. On s'écrit un peu comme ça. Mais en même temps, il y a du concret. Il y a du solide. Il y a de l'épaisseur derrière. Et surtout, il y a des centaines de personnes. Parce qu'à l'heure où on se parle, on a largement dépassé, en deux ou trois jours, plus de 500 signatures du manifeste. Je t'avoue que je ne moniteur pas tous les jours le compteur. Je ne suis pas en suivi. Mais en fait, on sait que c'est en train de faire effet boule de neige et que ça dépasse pour l'instant ce qu'on avait pu escompté. Alors, vous allez évidemment derrière. Si ce n'est déjà fait, je sais que c'est fait. Vous parlez souvent avec les politiques pour leur dire, non, mais vous parlez, vous allez continuer à parler. Les politiques sont à l'écoute. Est-ce qu'ils entendent ? On n'en sait rien, mais ils sont à l'écoute. Le but aussi, est-ce qu'il va falloir, comme dans d'autres domaines, justement dans la politique, où il a fallu légiférer pour avoir la parité sur les conseils municipaux, sur les conseils départementaux, pas forcément encore à l'Assemblée ou au Sénat ? Est-ce qu'il va falloir passer par des lois ? C'est toujours difficile d'imposer des choses, mais j'ai l'impression que toi, tu te dis, si on ne peut pas le faire naturellement, il faudra imposer. Je pense qu'on a tous besoin d'être incités fortement à du changement, parce que sinon, on est dans une zone de confort et on ne bouge pas. Donc déjà, on a pu avoir le soutien de deux ministres, celui du transport et celui également, celle de la ministre du sport. Donc je pense que pour un point de départ, on peut dire que ce n'est quand même pas si mal, et on compte effectivement sur leur soutien, puis celui de nombreux députés, comme Guillaume Gouffier-Valente, qui devraient, selon nous, aider à tout ce qui est côté législation. Par contre, selon moi, le système, il s'enrichit lui-même. C'est-à-dire que de bonnes pratiques expérimentées en structure qui deviennent effectivement des exemples à suivre ou les bonnes pratiques à suivre, on peut tirer des lois pertinentes pour la majorité. Mais on a besoin d'avoir des pionniers qui prennent des risques, qui essayent et qui tentent et qui également mesurent l'impact. C'est important de pouvoir venir avec des chiffres et pas juste une bonne volonté ou une connaissance empirique pour pouvoir dire derrière, nous, on a mis ça en place, les résultats, ils sont présents. Si effectivement, on étendait ce système-ci sur une zone nationale, par exemple, on pourrait avoir tel résultat escompté. Donc, il y a une nécessité d'avoir des deux côtés et des politiques publiques pour lesquelles on fera du lobbyisme. Il n'y a pas de souci, tu disons les beaux mots. Vous savez faire, on le sait. Ah non, mais c'est une nécessité de dialogue avec les pouvoirs publics. Et la deuxième chose, c'est effectivement tout le secteur privé, en fait, l'industrie, qui doit aussi se mettre au pas. De toute façon, là, actuellement, tout le monde a du mal à recruter. Si on continue d'occulter les femmes, ne serait-ce que pour des objectifs très pragmatiques et très intéressés que je déplore malheureusement, en fait, la transformation de l'industrie du vélo ne se fera pas. Donc, de toute évidence, les femmes sont leviers. L'industrie du vélo, il y a quand même, on ne peut pas complètement noircir le paysage. Toi, tu en fais partie, puisque tu diriges de main de maître. Les ateliers de l'audace sur Lyon, on en a souvent parlé, on pourra en reparler. Il y a d'autres femmes. On parle de la réunion qui a déclenché votre spontanéité de regroupement des femmes, puisque la filière de mémoire, la filière à la direction de la filière, c'est une femme qui a été nommée, non ? Donc, il y a quelques avancées. Je me fais l'avocat du diable. Non, non, mais je t'en prie. Et de toute façon, je pense qu'il y a une nécessité, effectivement, d'être critique tout le temps. Il n'y a pas forcément une position vraie ou une position fausse. La seule difficulté, c'est que tu vois, quand il s'agit de les nommer, plus personne ne sait qui elles sont. Donc, c'est aussi très compliqué. Et puis, moi, en tant que jeune dirigeante, c'est aussi très complexe de faire valoir une certaine crédibilité. Une assise, par exemple, tu vois, quand je peux avoir des débats avec des personnes, je vais être souvent qualifiée d'arrogante ou d'arriviste ou de tous les autres colibés que tu peux imaginer. Alors que les messieurs, généralement, tu vois, quand ils arrivent et qu'ils peuvent avoir un comportement particulièrement haut à avoir méprisant, c'est des cadors, tu vois, ils sont dans le game, ils pèsent. Et je pense qu'il y a vraiment un regard qui est nécessaire de changer. Et pour ça, il nous faut des femmes inspirantes. Il nous en faut plus pour que ça tombe dans la norme. En fait, c'est des femmes qui dirigent, des femmes qui agissent. Et pour l'instant, on n'a pas assez des visages féminins. Et par rapport à cette filière du cycle, autant mettre les chiffres. Alors, actuellement, on est 23% de femmes. D'accord. Il y a quand même un problème. Mais il y en a une qui dirige. Il y a quand même un problème. Juste avant de terminer, on va dire, comment aller signer le manifeste, évidemment, sur Internet ? On parle beaucoup de vélo-taf. Moi, j'ai l'impression, alors je vois dans ma région ou dans Paris, quand je me balade, qu'il y a du coup la parité, presque plus de femmes qui vont bosser à vélo que d'hommes. Alors, je pense qu'il faut se méfier des sentiments. Encore une fois, la connaissance et l'expérience auto-centrée n'est généralement pas forcément la connaissance réelle. Autour de nous, en fait, on n'a que des personnes de notre milieu ou des mêmes sensibilités ou des mêmes valeurs. Et ça n'est pas le monde réel. Et le monde réel, malheureusement, en fait, il est beaucoup plus large que ça. Et actuellement, même à Lyon, qui est pourtant une ville que je connais un minimum et où je peux constater qu'il y a des efforts réels de la métropole, de mettre en place des infrastructures et les services, on est encore à 40 %, entre guillemets. Donc, ce qui n'est déjà pas si mal, sauf qu'en fait, si on se contente du pas si mal, on n'ira nulle part. Non, il ne faut jamais dire que ce n'est pas si mal. Il faut dire qu'on fait un constat, c'est bien, ce n'est pas bien. Et le but, c'est qu'on va mettre en place, il faut toujours se fixer un objectif dans la vie et dans la vie professionnelle, dans la vie tout court. Se fixer un objectif, c'est ce que vous êtes en train de faire, si je constate et que je résume. Et une fois qu'on a mis cet objectif, après un constat, on essaye de se donner les moyens d'arriver à atteindre ces objectifs. C'est un petit peu ce que vous faites avec beaucoup de dynamisme. En tout cas, nous, sur Radio Cyclo, on donne la parole aux femmes. On n'est pas en parité totale dans les chroniqueurs et chroniqueuses de Radio Cyclo, mais on essaye. En tout cas, on te donne souvent la parole à toi. Oui, je t'en remercie. Mais effectivement, c'est aussi un phénomène qui s'auto-alimente, c'est-à-dire qu'actuellement, on hérite de façons de faire. Et notamment, les femmes ne sont pas éduquées, sensibilisées à prendre la parole, à prendre la lumière, et non plus être éduquées, entre guillemets, au conflit ou au rapport de force. Généralement, une femme est plutôt, une fille est plutôt éduquée dans le fait d'être discrète, humble, en retrait et dans la fuite. Et du coup, forcément, pour avoir des femmes qui prennent la parole, c'est effectivement pas mal. Il y a une jeune femme qui m'a repris récemment en me disant que le féminisme n'était pas si loin du développement personnel. Et c'est certain que ça va te perdre. Sauf que pour revenir effectivement sur un but plus global et plus général, je pense qu'à partir du moment où une société fait de la place pour les plus fragiles, c'est le moment où on a une société qui est la plus inclusive possible. Donc, prenant en compte effectivement les minorités, je pense que ça fera du bien à tout le monde. Voilà, ça fera du bien à tout le monde. En tout cas, si on veut signer le manifeste, on va sur un site, j'imagine qu'il y a un site internet. On va l'afficher là en bas. C'est quoi le site internet ? Le site internet, c'est lesfemavelo, tout simplement, et .fr. Et du coup, je tiens à préciser les noms quand même des fondatrices qui sont Ophélie Lafusse, Céline Crousier, Florence Gall et Anne-Gaëlle Clos. Voilà, donc voilà, j'allais dire, un bon carré d'as pour faire avancer les choses. En tout cas, nous, voilà, antenne ouverte évidemment à toi, à d'autres. Quand vous avez envie d'en parler, si vous avez envie d'en parler, faire des débats. On a le studio maintenant, Radio Cyclo, Radio Sport, à Paris. Tout le monde est le bienvenu. On ne veut pas, nous, on ne veut pas une opposition. C'est jamais, c'est comme le partage de la route. Ce n'est pas les automobilistes contre les piétons et les vélos. Là, on n'est pas les hommes contre les femmes. C'est trouvons la place et que tout le monde trouve sa place, si possible à égalité, que tout le monde trouve sa place dans le vélo. Et puis, on sera content. On continue notre petit chemin, finalement. Tout à fait. Donc, le message de la fin, messieurs, aidez-nous, ce sera aussi vous aider. Et mesdames, toutes les minorités de genre, grosso modo, validez-vous, personne ne le fera à votre place. Et bien voilà, c'est une bonne conclusion. Merci, Priscillia. Bientôt l'ouverture, puisqu'on parle d'actualité, les ateliers pour toi, les ateliers de l'audace sur Lyon, évidemment. Et bientôt, une ouverture du café vélo. Ouh là là, ce n'est pas tout à fait secret, mais bon, voilà, il y aura une inauguration au printemps et on pourra, évidemment, faire réparer son vélo, venir à vélo, boire un thé, un café, ce qu'on veut avec modération, évidemment. Avec modération, j'ai dit. Et donc, voilà, c'est ton actualité. Tu es une femme dynamique, tu t'es faite toute seule, on ne t'a rien imposé, on t'a eu l'envie et aujourd'hui, tu as la place que tu mérites, elle n'est pas encore celle que tu veux peut-être dans plein de structures, mais tu vas y arriver, moi je le sais. Ça marche. Et puis non, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé. Je pense que ce ne serait pas honnête de ne pas rappeler ça. Il faut le rappeler, mais il faut s'aider, on ne fait jamais rien tout seul, évidemment. Je pense que c'est vraiment la clé de l'avenir, c'est la coopération, la solidarité. Donc, voilà. Et puis, quant à l'avenir, seule volonté, créer de l'emploi et œuvrer pour un monde meilleur. On va changer le monde, Jérôme. Allez, on va changer le monde. Alors moi, je suis moins jeune que toi, mais j'ai toujours envie de changer le monde et d'apporter, d'essayer d'aider. Voilà, c'est une philosophie de la vie. Si on peut aider, tant mieux. Merci, Priscilia. Salut, Jérôme. Radio Cyclo, la radio 100% vélo.